Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous présenter 3 decks budget. Quand je dis budget, j'aimerais même plutôt dire free to play. Donc 3 decks pour pouvoir affronter vos adversaires sur Pokémon Pocket sans avoir à dépenser le moindre centime et sans avoir besoin d'aucun Pokémon X. Bien sûr ces decks n'ont pas vocation à être les meilleurs decks du format, ça reste des decks budget sans Pokémon X, mais l'idée c'est que pour ceux qui n'arriveraient pas à avoir certains Pokémon X et n'ont pas la possibilité de mettre de l'argent dans le jeu, de vous proposer des decks solides, capables de rivaliser avec les meilleurs decks du format pour un investissement quasi négatif. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. Je vous invite aussi à passer sur Instagram, j'ai un Instagram qui est dédié à la collection de cartes. Sur cet Instagram, je partage ma passion et j'essaye de poster des formats verticaux, des shorts dédiés à la plateforme liés à ma collection à peu près toutes les semaines. J'essaye aussi de poster régulièrement mes nouvelles acquisitions. Donc si vous êtes fan de collection de TCG, que ce soit Pokémon, Magic, Dragon Ball ou autre, je vous invite à me rejoindre. Je vais lancer un concept pour le mois de décembre de calendrier de l'Avent multi-TCG. Tous les jours, je filmerai l'ouverture d'une enveloppe dans laquelle il y aura une carte de collection que je vous présenterai et ce pendant 24 jours. Le 25e jour, ce n'est pas moi qui gagnerai un cadeau, mais c'est vous. Vous pourrez tenter de remporter, tout sera expliqué sur Instagram le jour du 25 décembre, mais vous pourrez tenter de gagner ce magnifique tapis de jeu La Belle Carte. C'est un tapis de jeu exclusif. Ceux qui ont suivi l'ouverture de la boutique, vous le connaissez. Ils sont numérotés, il y en a 1100 exemplaires dans le monde, pas un de plus. Celui-ci sera à gagner le jour du 25 décembre. C'est le petit cadeau que je vous fais. Merci à tous ceux qui me rejoindront sur Instagram, qui vont participer à regarder tous les jours du mois de décembre le petit reel sur mon calendrier de l'Avent multi-TCG et qui participeront à ce petit jeu concours du 25 décembre. Maintenant, je ne vous embête plus avec l'introduction, place à la vidéo. Les trois decks que je vais vous présenter, on va aller, d'après moi, du moins fort au plus fort. On va commencer par le deck Dracolos. Deck Dracolos, pardon, c'est très simple. L'idée, c'est de pouvoir set-up ton Dracolos le plus rapidement possible. Dracolos, c'est quand même un stade d'évolution 2, donc ça demande d'abord d'avoir ton Draco et ton mini-Draco. L'idée ici, c'est que le pouvoir de Dracolos, Draco-Météor, est extrêmement fort. Si le banc adverse n'est composé que d'un Pokémon actif, ça one-shot, ça met 200 directement au Pokémon actif parce que sa capacité pour 4 énergies, c'est de mettre 50 répartis 4 fois entre le Pokémon actif et les Pokémon de banc. C'est une attaque qui est très puissante, ça peut détruire tout le banc adverse et vous faire gagner la partie sans forcément gérer le Pokémon actif. Ou alors ça peut juste péter le Pokémon actif si l'oppo n'a pas de Pokémon de banc. Vous avez quand même le très bon Kangashkan qui est une des meilleures cartes pour les jeux budget parce qu'il nécessite une énergie de n'importe quelle couleur et il est capable de faire beaucoup de dégâts pour seulement une énergie. En plus, il a 100 de PV, donc il peut très 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 bien tanker. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de drop de carte ex et qui ne sont pas capables de jouer les meilleurs decks du format, c'est un deck qui te permet de bien t'amuser et de faire des choses relativement puissantes quand tu arrives à mettre en place ta synergie Dracolos. Pour le reste, c'est du classico-classique dans le sens où on a tous les meilleurs dresseurs du jeu, la potion pour heal nos différents Pokémon et donc gagner du temps, temporiser. Probablement temporiser avec un Kangashkan le temps qu'on puisse assembler notre Dragonite. Vous avez les vitesses plus pour pouvoir faire battre en retraite nos Pokémon tels que par exemple Dratini ou Dragonair, notamment pour switcher sur un Kangashkan et pour que Kangashkan puisse tanker des dégâts le temps de pouvoir arriver jusqu'à notre Dragonite. T quand même plus sur Dracolos, enfin Dragonite, Dracolos, je mixe l'anglais et le français, il a le mérite d'avoir 160 PV, ce qui résiste du coup à l'attaque de Mewtwo et ça, c'est pas rien. La Pokéball pour choper à la fois le Draco, le Mini Draco et le Kangashkan, donc c'est Kangourex en français. Vous connaissez la Red Card pour pouvoir détruire la main de l'adversaire. Sabrina pour l'obliger à switcher et la Recherche Professorale pour piocher un maximum de cartes. Dracolos est mon main deck en ce moment. Ok, donc tu connais bien Belgarion. Et bien voilà, c'est un deck qui est... Je pense que ça doit être dans le tiers B du format, ça fait pas partie des meilleurs decks du méta bien évidemment, mais c'est un deck qui coûte très très peu de ressources, qui est fun à jouer, qui met en avant en plus un Pokémon que je trouve super sympa et qui ne nécessite aucune carte EX. Je trouve que pour le coup, ça vaut plutôt le coup. On va vous parler ici du deck Koga. Donc Koga, c'est qui ? C'est le poteau ici, c'est ce supporter qui dit qu'on peut renvoyer un Smogogo dans notre main. Et donc ça, c'est vraiment très buisant parce que ça permet déjà de le soigner et en plus, ça permet de switcher entre ton Pokémon actif et un Pokémon de banc. Tout le concept du deck, c'est de tourner autour des Pokémon de type Darkness, je sais pas comment on appelle ça, de type Dark. Et donc de pouvoir empoisonner l'adversaire avec Smogogo. Donc tu développes ton Smogogo, tu évolues avec ton Smogogo, tu fais Gasleak sur le Pokémon de ton adversaire, tu switches ensuite ton Smogogo avec ton Koga pour faire venir un Muck, donc un Grothadmorphe que tu auras au préalable évolué sur un Grimeur. Et la puissance de Grothadmorphe, c'est que pour 3 énergies, tu vas pouvoir mettre 70 dégâts plus 50 dégâts si jamais le Pokémon adverse est empoisonné. Comme Smogogo va passer son temps à empoisonner les Pokémon de l'adversaire, et bien ici, vous allez avoir une attaque qui va coller 120 dégâts pour 4 énergies, ce qui est extrêmement puissant. Ça touchote n'importe quel Pokémon du jeu, dès lors qu'ils sont empoisonnés. Et l'avantage, encore une fois, c'est que la boucle Smogogo est une boucle qui est capable de temporiser le temps de pouvoir assembler votre Tadmorphe et votre Grothadmorphe. Vous avez tous les meilleurs items du jeu avec le Red Card, donc le carton rouge, la Pokéball, la Vitell's+, la Potion et la Sabrina. Et une fois que vous êtes set-up, vous switchez avec un Koga, faites venir votre Grothadmorphe et vous détruisez le Pokémon adverse. Plutôt sympathique, pas facile à mettre en place, c'est un deck qui nécessite une belle gestion de la tempo, du contrôle sur la partie. C'est pas un deck agressif, on veut tanker, empoisonner, mettre en place notre Grothadmorphe et switcher au bon moment pour essayer de tuer l'adversaire. C'est un deck qui est vraiment très très cool à jouer, qui n'est pas trop mauvais dans le format, je le pressens probablement un peu meilleur que le deck Dracolos, mais un peu moins bon que le prochain deck dont je vais vous parler. Le prochain deck dont j'ai envie de vous parler, c'est le deck, vraiment, vous connaissez Red Deck Win à Magic ? Eh bien là, on a Red Deck Win à Pokémon Pocket. Le deck avec Blaine, donc Auguste, je crois, en français. Blaine, il nous dit que durant ce tour, les attaques de nos Ninetales, Rapid Dash ou Magmar gagnent plus 30 dégâts ce tour-ci. Et donc, Ninetales et Rapid Dash, c'est Galoppa et Fenard pour le public français. Donc ça permet que notre Galoppa ici inflige 70 dégâts pour une ressource et ça permet à Fenard d'infliger 120 dégâts pour deux ressources. C'est extrêmement fort et ça va permettre notamment sur Fenard de tuer en deux coups n'importe quel Pokémon voire en un coup un Pikachu. C'est ça qui est super important. Ce qui fait que le deck existe et il est puissant, c'est que vous pouvez faire juste Auguste et Fenard. Ça va mettre 120 dégâts et donc ça va tuer un Pikachu X ce qui globalement va vous donner l'avantage extrêmement rapidement. La mécanique, elle est très simple. Tu veux trouver ton Goopix et ta Ponyta. Ensuite, tu veux évoluer très rapidement sur un Fenard et une Galoppa. Le jeu te demande très peu de ressources donc tu vas pouvoir commencer à attaquer vite et fort et Auguste va te permettre de faire des dégâts extrêmement significatifs. Pour le reste, on est encore une fois sur du classique, le carton rouge, la Pokéball, la Potion, la Vitesse Plus et la Recherche Professorale. Je pense que ça, c'est un deck qui est pas loin du Tiara de par le fait que c'est un relativement bon match-up contre Pikachu qui est, si ce n'est le meilleur deck du format, un des meilleurs decks du format. Il y a débat en ce moment avec Staros, Articodin, Ondine qui est quand même un deck qui est relativement très puissant aussi et très stable. Mais ça, voilà, c'est un potentiel d'agression où dès le tour 2, tu peux juste mettre 120 avec ton Fenard et il y a très très beaucoup de decks qui se relèvent de ça. Tu vas pouvoir tout shot n'importe quel Pokémon du jeu. Le fait que tu discardes une énergie de ton Intel, tu t'en fous un peu. Le tour d'après, tu l'as lui remet et il réattaque à 90. Donc ouais, c'est une version vraiment très agressive, très burn à l'instar de ce qu'on peut connaître sur Magic avec des decks red decks et en plus qui ne coûtent absolument rien parce que là, il n'y a même pas de rares. Autant dans les decks précédents, il y a Kangashkan pour le premier deck que je vous ai présenté et Smogogo et Grotadmorp pour le deuxième deck. Là, on n'a que des communes et des Unko. et pourtant, le deck est vraiment très puissant. Donc, je vous invite à tester ça. J'espère, pour ceux qui regardent sur YouTube, que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ces decks-là ou si jamais vous les testez à quel point ils ont fonctionné pour vous. Je continuerai à vous proposer des vidéos d'actualité sur Pokémon Pocket, notamment avec toutes les actualités qui ne vont pas tarder à sortir et j'espère que ça vous a été utile. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde !